Bonjour tout le monde. Je suis un peu fatigué et malade ces jours-ci, mais ça tombe très bien parce que je voulais vous parler d'une entité qui est aussi un peu fatiguée et malade et qu'il faut, je pense, aider au plus vite parce que l'alternative n'est pas très très acceptable. Et en fait, j'aimerais aujourd'hui faire un appel aux économistes et futurs hommes d'affaires et femmes d'affaires dans la salle. Il y en a beaucoup, j'imagine, étant au HEC. Et vous excuserez ma voix. Et cet appel-là, ce serait d'arrêter de propager la croyance que les modèles économiques dominants fonctionnent, que les beaux modèles économiques théoriques sur papier se traduisent par une réalité que le modèle essaie de prédire. En fait, il y a beaucoup de modèles auxquels la réalité ne veut pas se conformer, mais les économistes ne s'embarrassent pas de ça. Et ça devrait être évidemment l'inverse, qu'on adopte les modèles pour qu'ils fonctionnent avec la réalité. Et en fait, le modèle dominant actuel, vous le savez, c'est celui qui est basé sur l'individualisme. Il y a un piano ici, c'est pas pour rien. C'est fatigant, hein? Ça, c'est l'individualisme exprimé en musique. Une note qui ne pense qu'à sa propre résonance et sa grande brillance. Notez que deux individualistes ensemble, c'est guère plus intéressant. Un groupe d'individualistes. On va y revenir. Mais bref, ce modèle-là fait l'hypothèse que si chacun maximise son propre avantage personnel, la collectivité va s'en retrouver maximisée. C'est le modèle dominant économique actuel dans le monde. Ça fait aussi l'hypothèse implicite qu'on est tous égaux au départ, parce que c'est basé sur l'individu qui pense qu'à lui. Donc, ça fait l'hypothèse de l'égalité des chances. On est tous égaux au départ. Alors qu'une société fonctionnelle, une société bien construite devrait faire le vœu qu'on soit tous égaux à l'arrivée. Et ce modèle-là, dominant, qui dit que si on pense qu'à soi, le collectif se trouve maximisé, c'est un peu comme l'espèce de dicton qui dit « si tu veux la paix, prépare la guerre ». Vous avez déjà entendu ça? Ceux qui veulent la guerre préparent aussi la guerre. Donc, si tout le monde se met à préparer la guerre, surprise, il va y avoir de la guerre. Donc, si tu veux la paix, prépare pas la guerre. Et si tu veux penser au collectif, ne pense pas qu'à ton ombri. Mais le modèle dominant, lui, s'entête à dire que c'est ce qu'il faut faire. Et c'est un modèle qui a mené, par exemple, ce modèle-là qui est censé maximiser l'égalité collective ou le bien-être collectif. Ce modèle-là a mené à une statistique absolument triste. En fait, pour moi, l'une des statistiques les plus tristes de l'histoire moderne, c'est que le 1 % des plus riches possède plus que le 99 % qui reste dans le monde. Et ça, ça a été amené par un modèle, justement, qui dit que ça va maximiser le bien-être collectif. Il y a une autre statistique absolument effarante qui dit que 100 personnes les plus riches sur la planète, actuellement, valent 3,5 milliards de personnes à l'autre bout du spectre. 100 personnes, 3,5 milliards de personnes. Pardon. Et ça, ça n'empêche pas les tenants du modèle de marché à tout craint de dire que c'est une loi naturelle, finalement, et que c'est par la force des choses normales qu'on en est arrivé à un modèle comme ça, en se basant, encore une fois, sur l'efficacité des marchés et sur le fait qu'on maximise tout notre bien-être potentiel personnel. Je ne vais pas trop tousser dans le micro, pardon. Et ceux qui disent que c'est une loi naturelle, la loi de marché, et que l'état de l'économie mondiale du 1,1 versus 99 %, que c'est normal et que c'est naturel, il faudrait faire un test de la nature, justement. Prendre un animal dans un coin, disons à gauche, et 99 animaux à droite, et leur donner exactement la même nourriture à 1 et le même petit pot de nourriture au 99 et avec un chronomètre, voir combien de temps ça durerait dans la nature, ça. Et avec un chronomètre, je dis bien, parce que ça durait quelques secondes, pas plusieurs décennies comme ça dure sur le modèle économique. Et donc, ce modèle économique dominant-là, il n'est pas basé du tout sur une loi naturelle. Il est basé sur les institutions que les tenants du modèle ont mises en place pour protéger leurs acquis, tout simplement. Et ce n'est pas parce que c'est tous des bandits, mais c'est parce que c'est comme ça que les institutions se sont avérées au cours du temps. Et donc, ce modèle-là est vraiment basé sur les institutions qu'on a mises en place. L'image qu'on pourrait utiliser, c'est l'animal qui en a autant que 99 autres, il était entouré d'une grande clôture qui empêchait les 99 autres d'aller chercher ses biens ou ses processions. Excusez-moi. Une autre image qu'on pourrait utiliser, c'est celle dans la nature d'un renard libre et des poules libres. Ça, ce serait la nature. Le modèle institutionnel actuel, c'est un renard libre dans un poulailler fermé. Ça donne quoi? Ça donne un renard plutôt gras et des poules moins que heureuses, en bout de ligne. Donc, ce modèle-là, il fonctionne absolument pas. Et il est aussi basé, ce modèle-là, sur une certaine surproduction ou production à toutes les sauces pour, évidemment, faire rouler ce modèle-là et faire en sorte que le prix de l'action monte pour maximiser le bénéfice des actionnaires, évidemment. Et cette surproduction-là mène à de la surconsommation, bien sûr. Et la surconsommation est alimentée par un surendettement. Et le surendettement des ménages mène à une désolidarisation parce qu'un ménage surendetté n'a pas de place pour penser au collectif dans son esprit. Il pense à se sortir de son marasme économique et à payer ses dettes. Donc, c'est un modèle qui, par effet indirect, a plusieurs conséquences qu'on peut peut-être ne pas soupçonner au départ, mais qui mène à une désolidarisation de la société. Et cette désolidarisation-là est très néfaste, on l'a vu tantôt, dans la disparité des richesses ou mène à une disparité des richesses. C'est un modèle aussi qui mène au fait que les ingénieurs sont embauchés pour programmer l'obsolescence dans ce qu'ils produisent, pour que ça ne dure pas trop longtemps, pour qu'on puisse racheter rapidement et faire encore une fois rouler cette dynamique économique. Qui mène aussi à, par exemple, des gens de marketing qui vont programmer l'obsolescence dans nos esprits. Et là, je pense au iPhone. Les millions de personnes dans le monde qui avaient un iPhone 4 qui fonctionnait très bien, mais qui l'ont changé pour un 5 quand il est sorti, parce qu'il fallait l'avoir, et qui quelques mois plus tard, quand le 5 était encore pratiquement neuf, l'ont jeté pour avoir un 6 parce qu'il était sorti. Ça aussi, ça fait partie d'un modèle de surconsommation qui ne mène pas à des choses très, très saines, non seulement pour les ressources qu'on utilise, mais pour le système dans son ensemble aussi. Et il ne faut surtout pas se dire que gérer, en pensant au collectif, c'est gérer pour les moins bons. En fait, il faut encourager un système qui va arrêter de produire des gens qui sont moins équipés pour contribuer positivement à leur société. Arrêter de se fier à un système qui est basé sur quelque chose de très fatigant. Et ça, c'est juste quelques secondes. Imaginez quelques décennies. Ou comme ça, comme je le disais. Ça peut être vite fatigant. Et il ne faut pas oublier aussi que dès qu'on parle de société, il faut penser collectif. Donc, un modèle actuel qui dit qu'on vit en société, mais qu'il faut se baser sur l'individualisme et la maximisation de son propre nombril, finalement, c'est contradictoire avec le mot société lui-même. Parce que le mot société vient du latin sociétas, qui veut dire compagnon. Alors, de se dire qu'on vit dans une société en étant individualiste, c'est un non-sens étymologique, même à la base. Donc, il n'y a aucun sens à se dire que le modèle actuel fonctionne ni empiriquement, ni philosophiquement, ni étymologiquement. Donc, il n'y a rien qui soutient ce modèle-là autre que les institutions qui veulent le protéger. Et donc, il va falloir penser à changer ce modèle-là pour la suite des choses. Pensez beaucoup plus au collectif. L'économie sociale en fait partie, mais vos gestes individuels en font tous partie aussi, bien sûr. Et l'humanité, à travers le temps, a essayé plusieurs choses pour gérer ses problèmes. On a essayé les armes. On s'est rendu compte que ça ne marchait pas beaucoup. Les États-Unis vont bientôt réaliser que ça ne marche pas aussi. On a essayé aussi la religion. Ça n'a pas tellement marché plus. Dernièrement, dans l'histoire de l'humanité, on a essayé l'économie. Et l'économisme, pour ne pas dire ce mot-là, et la financiarisation de tout ce qui bouge. Ça n'a pas plus marché. Et je pense qu'éventuellement, à bout de ligne, on va se rendre compte finalement que c'est un mode de société basé sur le collectif qui va sauver l'humanité pour la suite des choses et rien d'autre. Et, excusez ma voix encore, en musique, si on part de l'individualisme qui finalement réalise qu'il y a des collègues autour et une multitude de personnes avec qui il peut non seulement interagir, mais s'entendre et s'organiser. Et les pessimistes qui vont vous dire qu'où il y a de l'homme, il y a de l'âmerie. Vous leur répondrez qu'où il y a de l'homme, il y a de l'humanisme. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements